Un dernier grand meeting pour tenter d'inverser la tendance. Valérie Pécresse a réuni environ 5000 partisans ce dimanche, porte de Versailles. La candidate du parti de droite, Les Républicains, a choisi sa cible, Emmanuel Macron, qu'elle accuse de refuser le débat. Vous avez compris le scénario cynique qu'Emmanuel Macron veut écrire. Il veut une nouvelle fois un face-à-face avec les extrêmes pour s'assurer de l'emporter au deuxième tour. Je les appelle à la révolte contre des scénarios écrits d'avance. Un président qui selon la candidate a trop dépensé au cours de son mandat, en présence de plusieurs ténors de la droite mais pas de Nicolas Sarkozy. Elle a proposé des réformes économiques visant à réduire la dette. Alors la vérité je vous l'ai dit, pour faire une politique de pouvoir d'achat durable, pour réindustrialiser vraiment le pays, il va falloir gaspiller moins, dépenser mieux et travailler plus. Redonner une confiance aux français, aux actifs, dans le fait que leur travail est leur source de rémunération. Et pas rentrer dans cette logique où la rémunération vient de l'Etat. Et à la sortie, les militants semblaient en effet satisfaits de la performance de leur candidate. Plus ça va, plus elle est bien. Moi je la suis depuis le départ de la campagne, c'est un des meilleurs meetings. Rien n'est écrit d'avance. Je pense qu'il nous faut maintenant faire mentir les sondages. Et moi j'ai très bon espoir que nous soyons au deuxième tour. Je crois qu'il est temps que cet ultime plafond de verre n'explose. C'est la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle. Et c'était ici, porte de Versailles à Paris, ce que les observateurs appelaient le meeting de la dernière chance pour Valérie Pécresse. La candidate des Républicains a perdu du terrain derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans les sondages. Mais attention, à une semaine du premier tour, il reste encore beaucoup d'indécis. Cyril Fourneuris, CGTN Paris. Sous-titrage ST' 501